Salut tout le monde et bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes et donc du coup on va voir ensemble un peu les petits tips pour bien commencer le jeu savoir un peu quoi faire etc et pour être vraiment optimal quand on commence donc du coup première chose à faire quand on commence c'est toujours faire toutes les nodes dans n'importe quoi c'est vraiment ce qu'il faut faire donc par exemple surtout en histoire ici des batailles du côté obscur et lumineux il faut vraiment tous les faire en fait c'est ce qui va vous permettre de farmer un peu les équipements de vos personnages c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en plus de ça ça vous permet donc du coup de débloquer les nodes du côté difficile et du coup de farmer quelques persos etc à chaque fois c'est vraiment le plus important faites le au maximum avant de par exemple imaginons on va dire là niveau 59 niveau 59 je débloque même si du coup j'ai des persos à monter ou quoi que ce soit je vais aller faire du coup le stage numéro 6 et je farmerai mes persos ou mes gears un peu plus tard je les réserverai pour un autre moment pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est parce que en fait si vous ne le faites pas vous allez être bloqué au bout d'un moment et vous allez très vite être dépassé par les autres personnes qui eux l'ont fait vous allez voir que vraiment ça va vous permettre de d'avoir un gros plus etc ça va être vraiment sympa pour le deuxième type c'est fait tous vos défis en trois étoiles vous allez voir que vous allez vite alors moi je viens d'up 56 donc du coup j'ai un niveau 4 qui vient de se mettre en place mais vraiment faites tout à trois étoiles même ceux du début où vous aurez par exemple normalement vous ferez niveau 1 vous verrez que vous arriverez par exemple directement au niveau 2 ou un truc du genre faites tout au niveau 3 pourquoi est-ce que je vous conseille de faire tout à trois étoiles directement à chaque fois tout 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 en peu importe ce qui se passe c'est tout à trois étoiles parce que ça vous permettra une fois que vous aurez tout fait à trois étoiles de débloquer les tickets de simulation et du coup de ne plus avoir à les faire aller dans chaque des défis les faire à chaque fois etc vous verrez que c'est vraiment ça ira beaucoup plus vite vous perdez peut-être allez on va dire une journée de forme mais c'est pas alors vous perdez pas énormément non plus vous perdez c'est juste un petit peu par rapport à ce qui vous aurez fait un vrai enfin un de votre niveau mais dites vous que dans tous les cas vous allez devoir le faire à un moment donné donc le faire le plus tôt possible c'est quand même plus efficace bien évidemment si vous n'y arrivez pas ne le faites pas tant pis et vous attendrez un peu plus tard mais vraiment faites le le plus tôt possible donc du coup cette voici ça va être à peu près pareil que pour les batailles du côté luminé et obscur faites un maximum fait le plus possible si vos notes de cantina là ce n'est pas forcément en rapport à aux augears etc mais c'est plus en rapport aux femmes de personnages et en vrai vous allez comprendre pourquoi par exemple bah là j'ai fini ezra il ya quelques jours quasiment une semaine j'ai fini ezra je l'ai monté cette étoile etc et là par exemple bah j'aurais pu si je l'avais pas fait j'aurais pas pu par exemple aller au prochain perso donc j'ai le choix entre deux persos parce que ces deux persos qui auront dans la team dans la toute prochaine team que je vais faire qui seront donc du coup le soldat genosien j'ai de la chance il y en a un qui au tout départ qui est là mais il y en a un autre c'est l'espion genosien et comme vous voyez il est ici donc du coup c'est va falloir il aurait fallu que je que vraiment que à ce moment là je perds du temps que j'y aille etc ça vous prendra pas énormément de temps si vous le faites entre temps et enfin c'est toujours sympa quoi c'est vous pourrez le faire un peu quand vous voulez mais c'est toujours préférable de le faire rapidement et le plus tôt possible dès que vous le débloquer ensuite donc du coup on va parler des guerres galactiques donc du coup les guerres galactiques c'est quelque chose que beaucoup de troupe personnes dont en tout cas moi c'est le cas trouve chiant mais qui a quand même un bon côté sympathique déjà alors pour plusieurs choses alors premièrement vous allez c'est l'une des ressources principales de crédit de cristaux de capacité de ça vous donne des shards ah bon c'est aléatoire mais ça vous donne des shards ça vous donne aussi des je crois pas que ça donne des gears mais bref ça vous donne comme vous pouvez le voir ça donne des cristaux des crédits des shards rien que des cristaux les crédits c'est worth ça donne vraiment énormément faites les essayez de les finir à chaque fois à l'époque fallait en faire 40 40 45 je crois et après c'était bon là pour être niveau 85 maintenant ils l'ont changé je trouve ça un peu chiant parce que du coup normalement vers le niveau 40 tu t'avais à peu près enfin 70 pardon tu avais tu finissais les 40 guerres galactiques maintenant ça prend un peu plus longtemps pour le faire mais voilà faites les vraiment ça rapporte énormément ça va être l'une des ressources l'une des l'un des revenus principales de ressources est vraiment ça c'est ce qu'il ya de mieux donc du coup petit truc en plus essayez de faire tout le temps vos cartes bronzium enfin carte de données bronzium alors pour plusieurs choses déjà ça donne de l'équipement ça peut aussi du coup donner des shards donc par exemple je vais vous montrer voilà donc les chants qui sont là ça peut donner des équipements ça peut donner des shards et ça peut aussi donner des personnages personne personnellement j'ai eu par exemple le colonel virus j'ai eu le magna garde récemment j'ai déjà eu un ewok je crois j'ai déjà vu ig 11 j'ai déjà eu le garde royal enfin vraiment vous pouvez avoir des trucs sympa qui peuvent aider et être utile je sais que par exemple mon frère a eu poguel le bref j'ai je crois qu'on a tous les deux eus asoka tano vraiment fait le ça va vraiment être sympa vraiment être utile j'ai eu le snowtrooper aussi d'ailleurs il manque rien pour pour le débloquer trois étoiles je crois donc voilà vraiment fait fait le dès que vous pouvez dès que vous avez normalement à chaque fois que vous faites vos missions quotidiennes vous avez entre 2000 et 5000 c'est quoi c'est les points d'alliance faites les à chaque fois dès que vous avez fini vous voulez fait ça ça vous permet d'avoir du guillard des trucs comme ça assez gratos voilà c'est toujours utile donc du coup en arène des squads cette fois ci je vous recommande donc du coup de faire vos trois matches principales et attendre un peu avant le reset ou vous irez faire donc du coup les deux prochains pour rattraper un peu les les combats qu'on vous a fait quand quand vous étiez absent ou un truc comme ça parce que bah vous vous descendrez forcément un moment donné et c'est toujours de rester dans un rang à peu près correct moi j'essaye de ne pas dépasser alors attendez je vais voir ça j'essaye de ne pas dépasser les mille si possible pour avoir les 400 quotidiens le meilleur ce serait de garder à peu près les 2500 vraiment genre en vrai c'est pas si voir ce que ça genre essayer de garder à peu près ouais mille 1200 mille à 2500 mais vraiment le minimum je trouve que je recommande personnellement c'est de pas dépasser les mille ce serait vraiment le top bien évidemment si vous pouvez essayer de rester dans les 101 à 200 mais voilà c'est je sais que c'est pas c'est pas ce qui est plus simple sachant que personnellement je j'ai tout le temps vraiment vous imaginez même pas j'ai h24 des personnes qui ont acheté des packs etc c'est une grosse galère c'est vraiment pas simple sachant en plus de ça ils ont déjà commencé à relique là ça fait bon après ça fait deux trois semaines mais bon voilà c'est vraiment pas simple mais je vous conseille vraiment de le faire c'est quelque chose enfin de pas d'acheter les packs mais de faire de garder vos deux matchs à peu près pour essayer de garder un rang d'arène correct et pouvoir acheter vos persos par la suite ensuite donc du coup on arrive aux modules les modules personnellement je recommande d'aller jusqu'au 3g qui est là et de ne plus rien faire pour une raison tout simple on va forcément former les pas ici mais dans les défis de modules donc je vais vous montrer ça tant qu'on n'est pas un niveau on va dire compétitif ça ne sert à rien de monter les de faire les modules corrects ou nécessaires pour les persos donc attendez vraiment des j'ai pas d'être niveau 85 à peu près à peu vers ce niveau là vous pourrez commencer à farmer vraiment des peut-être même avant ça dépend en fait à peu près de là où vous en êtes dans votre farm etc mais vraiment faites faites juste le 3g et farmer non-stop le ni les modules de santé et c'est de le farmer genre je sais pas le 1 puis après quand vous pouvez le 2 puis le 3 pour une bonne raison c'est que les modules de santé c'est à peu près ce qu'il ya de mieux au départ et en vrai jusqu'à ce que là où on commence vraiment à avoir des teams compétitifs donc perso 7 étoiles commence à être bien gear etc là vous pouvez commencer du coup à les modules à faire à peu près ce que vous souhaitez et essayer de les optimiser etc donc du coup dernier petit tips que j'ai à vous donner non avant dernier pardon que j'ai à vous donner c'est par rapport au chargement donc là à côté de la boutique à gauche dans le chargement en vedette vous avez toujours quatre cases qui sont achetables via des crédits prenez les toujours dès depuis la minute une que vous êtes sur le jeu prenez toujours ces quatre items ces quatre cases pendant prenez jamais d'ailleurs ce qu'il ya en crédit en tout cas au début ça ne sert absolument rien mais ouais prenez toujours ces quatre cases c'est ce qui va vous permettre d'avoir des gears et autres assez facilement de pouvoir stack comme il faut etc etc c'est vraiment l'un des meilleurs trucs à avoir ces ouverts 100% voire même 200 300% c'est vous voir ce quoi qu'il arrive de les acheter à crédit même les petits genre mk2 etc prenez les c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en chargement hebdomadaire en vrai on va rien prendre genre vous n'allez jamais prendre quoi que ce soit à part si jamais vous devez prendre une chose et que ce sera vraiment qu'une fois j'irais que c'est les tickets de simulation parce qu'au début à un moment donné on en manque un peu prenez les une fois normalement avant le niveau 42 ou 44 je crois vous avez pas le truc qu'il faut pour les tickets de simulation donc prenez juste une fois cet ensemble là puis c'est bon si jamais vous voulez si jamais vous avez fait au dessus du niveau 40 je me souviens plus exactement jusqu'à jusqu'à où c'était mais normalement vous devriez voir le pack de tickets de simulation ça coûte 100 pour 130 donc c'est à peu près plus c'est plus du double de tickets pour un peu moins du double de cristaux c'est ce qui a de plus worth ne le prenez pas tout le temps prenez le de temps en temps quand vous avez plus de tickets et voilà c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en bataille de cantina donc ça ça va être à peu près la même chose que sur tous les autres shops ne gaspillez pas vos points jetons votre ressources dans les matériaux les gears enfin les équipements tout le reste juste focussez vous sur les persos par exemple moi je vais bientôt avoir cette étoile à socatano je n'ai jamais acheté de matériaux je n'ai jamais acheté d'équipement ou quoi que ce soit donc voilà ce sera vraiment ce qui c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est bientôt cette étoile vraiment fait ça le plus possible c'est vous allez voir que ça va être beaucoup plus ça va vraiment accélérer votre farm et en vrai c'est pas si worse que ça d'acheter des matériaux autres avec vos jetons personnellement j'ai bientôt fini à socat j'irai sûrement sur ce temps trooper juste après puis après je verrai pour boba fett ou chopper selon le manque de crédit que j'aurais peut-être voilà on a vite en activité de guildes le balav ne prenez absolument jamais 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 les guillers prenez d'abord les persos vraiment prenez ce que vous pouvez personnellement je focus colonel stark actuellement parce qu'il me sert pour deux teams l'identroopers et les soldats de l'empire en tout cas au début donc voilà focussez vous sur un perso les trois persos que vous voyez là qui sont en dessous des gears enfin des équipements c'est des persos qui sont tout le temps là quoi qu'il arrive donc à part si vous focussez une galactique légende en particulier suprême leader kyle rhen donc vous dans ce cas là vous prendrez le pilote mais sinon je vous conseille fortement de prendre le colonel stark qui vous aidera pour deux teams comme je l'ai dit et ensuite d'aller voir un peu autre chose alors là par exemple c'est les deux dernières rangées c'est des rangées qui sont qui changent à chaque fois donc voilà faut pas faut vraiment faut vraiment se dire que ce sera pas forcément là à un moment donné vous aurez pas les charges donc du coup faudra économiser faudra pas acheter un des gars si jamais vous avez assez pour acheter n'essayez n'avez pas autre part ne vous éparpillez pas attendez au pire un prochain reset pour acheter le perso que vous voulez c'est pas grave ça vous fera des stuns si jamais il réapparaît plusieurs fois ou autre voilà en arène des squads là c'est pareil au début vous allez vous focus sur les persos personnellement j'ai fini maïsundu donc là je suis en train de faire Tarkin parce que du coup je vais très bientôt débloquer les vaisseaux donc il faut vraiment que je monte Tarkin le plus tôt possible ensuite j'irai sur notre gunnerie qui est ici mais voilà sinon ne vous focussez pas sur les caddies ce c'est pas pour maintenant ne vous focussez pas sur les équipements c'est pas pour maintenant non plus focussez vous sur les personnages c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à faire surtout au début et puis ouais voilà c'est à peu près tout ici en guerre galactique c'est les persos de toute façon jusqu'au niveau 60 c'est que des persos donc focussez vous un peu sur ce que vous voulez personnellement j'ai fini le magma trooper je suis en train de m'attaquer à peau gueule le bref donc voilà c'est là c'est à peu près ce que vous voulez ce que vous voulez vous farm et etc pensez toujours à d'ailleurs je n'ai pas dit mais pensez toujours à prévoir ce que vous allez faire après le perso ça vous permet de ne pas perdre de temps et de vous focus savoir à peu près genre lequel est le mieux si jamais par exemple vous utilisez un perso que vous allez utiliser plusieurs fois dans plusieurs teams ou que vous pouvez utiliser dans plusieurs teams ou alors un perso qui va vous permettre de débloquer quelque chose etc vraiment focussez vous sur ça une fois le niveau 60 atteint la guerre galactique change un peu il y aura une rangée supplémentaire où ce sera que d'une ou deux je sais plus où ce sera que des vaisseaux des vaisseaux pardon quand les vaisseaux arriveront je vous conseille personnellement de vous focus sur le vaisseau les vaisseaux géonosien le vaisseau d'ana de d'asoka ou le vaisseau teilleux que vous avez devoir six étoiles personnellement je je conseille pas de le monter plus que six étoiles alors pourquoi est ce que je dis alors en vrai quatre étoiles si vous faites l'executor six étoiles si vous faites l'empereur site éternel mais enfin le site empereur éternel ou tout ce que vous voulez comme comme vous voulez l'appeler il n'y a il n'est pas nécessaire de monter plus que six étoiles vous pouvez le monter plus parce que l'executrix en profitera mais pour l'instant ça ne sert pas à grand chose de monter plus après bon il restera plus qu'une donc c'est pas non plus voilà extraordinaire mais d'abord les géonosiens ensuite asoka ensuite teilleux et puis après vous prenez et vous prenez aussi des les persos que vous souhaitez mais les principaux persos que vous prendrez quoi qu'il arrive c'est enfin si vous suivez ce que je fais c'est magma trooper poggle bref zeb et puis les vaisseaux ou alors c'est vous le mettez un peu de côté et vous prenez d'abord les vaisseaux mais voilà c'est vraiment ça ensuite bien évidemment il y aura peut-être d'autres persos genre là ce qui pourrait m'intéresser le plus après ce serait kat bain mais ouais kat bain en vrai je pense que j'irai le chercher après zeb et les vaisseaux et après c'est vraiment que du surplus donc si jamais j'ai pas j'ai pas fini mes vaisseaux enfin si jamais j'ai fini mes vaisseaux j'irai les chercher mais tant que je les ai pas finis j'irai pas chercher d'autres persos quoi en module jusqu'au jusqu'à haut niveau ça ne sert à rien d'aller en acheter ça coûte trop cher pour ce que c'est attendez vaut mieux attendre focus sur les modules de santé que je vous ai dit de faim au départ et et puis voilà ne n'allez pas j'ai acheté des trucs c'est que c'est vraiment 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 trop cher ça ne sert à rien ensuite donc du coup comme je l'ai dit auparavant et quand on parlait des chargements donc dernier petit tips qui peut vous permettre de vraiment vous améliorer mettez en favori les personnages que vous allez faire mais ça va vous permettre de bien vous repérer de savoir à peu près ce que vous farmez ce que ce qui fait ce qui est utile etc et les personnages que vous allez farmer très prochainement par exemple personnellement je focus donc du coup les squads de hidden troopers et d'eux d'eux donc du coup j'ai les cinq personnages de hidden troopers de la team d'eux 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 en favori donc du coup ça me fait deux teams une fois que j'ai fini une team à ce moment là que je l'ai mis à un guillard suffisant c'était toi et cette étoile à ce moment là du coup je le changerais et je mettrais d'autres perso et c'est personnellement donc du coup j'ai mis d'autres perso en plus donc par exemple j'ai mis mauve tarkin en plus parce que je suis en train de cesser ces étoiles parce qu'il va être utile pour les vaisseaux j'ai mis le stand le snow trooper pardon parce qu'il va être utile pour hidden versio dès que je pourrai le débloquer le short trooper sera et ici parce qu'il peut à tout moment rentrer dans une team hidden versio si vous souhaitez sinon il est utile pour une team empire où l'intime site éternel l'amiral piet est utile un peu pour tout il sera surtout utile pour la team soldats de l'empire en vrai je peux ne pas le mettre d'ailleurs j'irai le faire un peu plus tard mais voilà c'est sinon j'ai le death trooper qui lui est un personnage qui est obligatoire pour la team hidden versio ça va être votre dps ça va être votre carry celui qui va vous tout vous faire quand vous l'aurez donc voilà essayez de le farm le plus tôt possible ça va vraiment vraiment être important dans la team j'ai marra jade parce qu'elle va être important pour la team empire donc du coup quand je débloquerai la team empire bah là j'irai la farm j'irai même peut-être la femme un peu avant ça dépendra de comment ça se passe et ensuite donc du coup j'ai deux persos que je vais bientôt débloquer donc en mettre yoda et r2d2 qui sont tous les deux dans le guide du voyage mais comme j'ai dit je vais bientôt les débloquer grâce aux deux teams que je fais donc du coup en gros les deux teams que je suis en train de farm la team jedi et hidden troopers me permettront de débloquer yoda et r2d2 de guide du voyage donc c'est pour ça que je les mets et puis voilà maître yoda pourra se mettre dans la team jedi dans tous les cas r2d2 ce sera pour un peu plus tard mais voilà n'hésitez pas à vous faire des squads pour voir un peu quel team farm etc ça pourra vous aider pareil en vaisseau mettez un favori les vaisseaux que vous allez farmer que vous allez faire etc c'est vraiment très très important par exemple là j'ai mis en favori voilà ces vaisseaux là c'est les vaisseaux que je vais farmer c'est pas forcément je vais pas les farmer en même temps mais c'est perso c'est les vaisseaux que je vais farmer au fur et à mesure dans les temps qui les enfin bientôt quoi et puis voilà je pense qu'on a un peu tout dit n'hésitez pas non plus à aller voir très régulièrement les événements c'est ce qui vous permet d'avoir des petits trucs en plus par exemple des crédits des fois il ya des trucs genre d'entraînement par exemple celui tout à gauche là de mace windu enfin vraiment il ya beaucoup de trucs donc voilà n'hésitez pas à aller voir un peu tout ça j'espère que la vidéo vous a plu et vous aura aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous pensez que j'ai loupé quelque chose et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde